La nuit des étoiles, épisode 19, Jalousie. Ah, tu es là, Apollon. Je te cherchais. La plupart des constellations se sont rejottes au triangle. Mais pas le corbeau. Tu as compris son but final ? Il cherche la fontaine de Jouvence. Il est convaincu qu'il la trouvera proche de la cour. Ça y est ! Je l'ai trouvé ! Moins fort ! Il y en a qui essayent de dormir. Qu'as-tu donc trouvé, mon ami ? Mais la fontaine ! La fontaine de Jouvence ? Tu l'as vraiment trouvée ? Hop, 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 hop ! On ne bouge plus ! C'est moi qui l'ai trouvé et tu ne m'as pas aidé ou soutenu dans cette recherche. J'ai reçu au moins un cru en moi. En effet. Mais je ne vois pas de fontaine. Il n'y a que cette mare. Et l'eau n'a pas l'air très claire. Si tu ne me fais pas confiance, rien ne t'oblige à boire cette eau. Mais elle, elle n'y accédera pas. Alors toi ? Je ne t'ai pas tuée de tout le trajet. Et les dieux savent à quel point ça a été compliqué pour moi. La moindre des choses serait de me laisser accéder à cette mare. Tu n'as rien fait. Tu ne m'as même pas aidé. Ne m'as même pas soutenu. Tu t'es même moqué de moi pendant tout ce temps. Tu ne la mérites pas. Eh ben, Asteria, tu savais qu'il y avait une mare avec l'eau de la fontaine ici ? T'aurais pu nous prévenir. Mais c'est de l'eau normale. Il n'y a pas de fontaine de jouvence dans le ciel. Qu'est-ce qu'elle y ferait ? Apportez-moi toutes les étoiles que vous trouvez. Je suis la nouvelle reine. Je pense que nous devrions intervenir. Ça risque de dégénérer. Attendons encore un peu. Un moment comme celui-là est très intéressant pour étudier l'esprit des personnes impliquées. Laissons Asteria en profiter. D'ailleurs, qu'est-ce que ces deux-là font à l'écart ? Hum, bonne question. C'est l'aide les percées. J'ai l'impression qu'ils discutent. C'est vraiment injuste qu'elle ait eu autant de pouvoirs aussi vite. On ne peut pas laisser faire ça. Et elle monopolise toutes les étoiles. Le seul truc intéressant de ce monde, on ne peut même pas y toucher. Et on regarde tout autour de nous. Elle dénature le paysage à garder toutes ces étoiles juste pour elle. Ça n'a rien d'harmonieux. Il y a de la rébellion dans l'air. Tu avais raison, Hera. Ça peut être intéressant. Mais nous devons nous tenir prêts à intervenir. À demain pour... Désaccords. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada